Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme la vidéo d'avant je vous avais expliqué que du coup vu le confinement tout ça qu'on ne peut pas sortir pour m'occuper et pour vous occuper j'allais vous faire une petite série de tout ce que je peux trouver dans ma série donc par thème puisque la vidéo précédente était portée sur les protections cette fois-ci on va faire l'hélicole, c'est parti ! on va commencer par l'hélicole éthologique parce que ça c'est pareil un hélicole éthologique ça coûte pas très très cher c'est un produit qui reste quand même très abordable du coup j'en ai une petite collection je commence par celui-ci, donc celui-ci il est bleu en fait avec du blanc c'est un hélicole que j'ai fait moi-même, moi je l'aime bien quand même même si du coup je l'utilise pas très très souvent parce que la corde est quand même pas terrible, je crois que c'est de la corde d'escalade que j'avais trouvé à Decathlon j'ai fait le même du coup en vert, celui-ci est quand même un petit peu plus réussi que le premier surtout le nœud là de Fiador qui est quand même très très chiant à faire ah encore un autre que j'ai fait moi-même et cette fois-ci j'avais pris de la corde sur un site spécialisé donc je sais plus du tout lequel, qui est bleu, un peu bleu roi où j'ai fait une petite muserole grise donc qui est un peu sale, mais du coup celui-là pour le coup est vraiment un hélicole éthologique comme on peut trouver en boutique encore un que j'ai fait moi-même, cette fois-ci c'est un vert menthe avec une muserole tressée en blanc je vais faire tout ce que j'ai fait moi en fait, parce que je ne pensais pas qu'il y en avait autant celui-ci qui est Bordeaux avec la muserole tressée bleu marine maintenant ensuite là c'est des hélicoles que j'ai acheté donc j'ai acheté celui-ci qui est rose bonbon avec une muserole en fait à 4 nœuds donc je m'en suis servi un petit peu mais pas non plus trop trop parce que pour le coup je le trouve un petit peu sévère avec Faouena donc c'est vrai que celui-ci je m'en sers vraiment que sur du travail à pied pas pour aller la promener ou quoi, parce que je trouve qu'il est un peu trop contraignant pour elle ensuite il y a celui-ci qui est un Bordeaux violet je ne sais pas si vous voyez bien la couleur avec une petite muserole beige un que j'aime beaucoup qui est coloris moutarde avec pareil une muserole tressée avec du beige celui-ci qui est tout simple, donc vert sapin que j'avais acheté du coup au jumping de Bordeaux sur le stand de Equipeto et c'est le seul que je mets, en tout cas où le hook il peine est branché dessus parce qu'en ce moment c'est celui que je me sers le plus et le petit dernier que je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre mais j'espère que je vais pouvoir m'en servir assez rapidement normalement vu qu'on est confiné en théorie je devrais avoir le temps de faire du travail à pied mais vous vous êtes peut-être confiné mais comme beaucoup d'autres aussi je travaille donc je n'ai pas non plus énormément de temps parce que je dois tourner en ce moment à 2-3 jours de repos par semaine donc en général sur mes jours de repos forcément j'essaye de me reposer mais du coup il y a celui-ci que j'avais trouvé sur la boutique de Sapristouche que j'ai trouvé très très original avec une muserole avec des petites fleurs donc du coup j'ai hâte de l'essayer parce que je n'ai pas encore eu l'occasion on va passer au licol normaux donc ceux que je me sers en général quand je vais aller attacher Faouena pour le pensage ou même des fois pour la promener ou quoi parce que je n'utilise pas forcément un licol et tout et là c'est pareil il y en a pas mal donc un de mes préférés c'est un des derniers que j'ai acheté qui est tout simplement un licol vert sapin avec la moumoute blanche que j'aime beaucoup que je trouve qu'il ressort très bien sur la robe d'hiver de Faouena vu qu'elle est assez foncée un licol classique je pense comme beaucoup de monde ont noir avec toute la moumoute blanche un licol qui vient, que j'avais eu dans une des box de ma partenaire Maponey Box ce que j'aime beaucoup qui est bleu marine avec des strass sur la muserolle et sur les montants du licol ensuite celui-ci je l'ai acheté au jumping de Bordeaux ce que du coup vous avez déjà dû le voir dans mon haul du jumping qui est un licol escadron couleur taupe ensuite il y a celui-ci que j'ai depuis pas mal de temps qui est un licol de la marque Time Rider que je crois que j'avais acheté chez Cheval Shop oui ce qu'il me semble qu'il y en a un Cheval Shop au Mans donc qui est en fait en cuir et en corde de couleur c'est un peu du bleu canard, bleu turquoise un licol pareil assez classique qui est couleur un peu violet rose avec la moumoute blanche sur la muserolle et sur la têtière ensuite celui-ci qui est un licol de la marque Flag & Cup en couleur en fait bleu roi avec tout ce qui est la partie nylon en noir que j'aime beaucoup ça fait un petit moment que je l'ai c'est vrai qu'il est vraiment, il tient très très bien la moumoute elle bouge pas donc celui-là c'est un de mes préférés ensuite un licol de la marque Orze qui est assez classique donc qui est en fait rouge avec des petites inscriptions un petit peu partout et qui est doublé en néoprène noir voilà, un licol assez classique un que j'aime beaucoup aussi en fait j'aime beaucoup tout ce qui est licol à moumoute donc celui-ci qui est noir avec un petit peu de rouge dessus qui ressort très très bien sur Faouena et pour finir celui-ci qui est de la marque Orze aussi qui est en fait rose saumon avec de la moumoute blanche sur la muserole et sur la têtière j'espère que cette vidéo vous aura plu comme vous pouvez le voir j'ai quand même pas mal de licol donc normalement s'il y en a un qui casse j'aurai de quoi le changer la prochaine vidéo de ma cellerie sera cette fois-ci sur les tapis je pense donc celle-là risque d'être très très longue parce qu'il y a quand même énormément beaucoup trop de tapis dans ma cellerie mais j'aime trop les tapis en fait c'est comme beaucoup de cavalières je pense on a tendance à collectionner les tapis pour pouvoir changer tous les jours si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut